Quand on a grandi dans ce quartier-là avec ces petites rues, qu'on a côtoyé les petites mémées ajaxiennes, on a quand même quelque chose qui nous remonte vraiment à l'intérieur de nous. C'est une vieille feuille de bouchée qui, je pense, doit avoir une centaine d'années d'âge et qui a été conçue dans un acier de l'époque. Je trouve qu'il y a ce côté vraiment sympa de pouvoir donner vie à un objet et qu'il termine dans les mains de quelqu'un qui peut continuer de porter un affect dessus et de pouvoir s'en servir. Là, la lime ne passe pas. C'est-à-dire que le coutelier a fait ce qui s'appelle une trempe sélective, c'est-à-dire qu'il a durci uniquement le tranchant. Il y a l'avantage que la feuille peut encaisser des coups sur sa partie supérieure, mais en même temps, elle garde une certaine dureté au niveau de son tranchant et une certaine souplesse, un petit peu comme un roseau. Voilà, c'est le côté intéressant, le côté mécanique intéressant de la feuille. Je suis ce qui s'appelle un autodidacte du net. C'est-à-dire que j'ai passé des heures entières à fouiller sur Internet, à regarder sur des vidéos YouTube ou alors à me plonger dans des livres qui parlaient de forge ou de la coutellerie. Je me suis formé comme ça, petit à petit. Alors là, je suis en train de nettoyer la surface de l'acier avant de le passer à la forme. J'ai déjà mon travail et je fabrique des rasoirs coupe-chou par passion. J'en vends aussi. Par exemple, une petite forge à gaz comme ça me suffit, tout comme une petite enclume. J'avance à mon rythme et je n'ai pas non plus... Ce n'est pas un impératif pour moi que de devoir sortir plusieurs pièces, en fait. Je voyage léger, voilà. Maintenant, on va finir de le travailler au backstand. Quand j'étais petit, j'aimais bien trifouiller. Je cassais mes Game Boy pour regarder ce qu'il y avait dedans. Je démontais les machines à laver. J'essayais de les réparer. Bon, je n'y arrivais pas, bien entendu. Mais j'ai toujours eu une espèce de curiosité de voir comment les choses fonctionnaient, tout ça. Mais je ne pense pas être plus manuel que quelqu'un d'autre. Disons que je laisse mon instinct me guider et j'aime faire ce que j'aime, en fait. La partie qui sera recouverte par cette gangue d'argile restera protégée et ne sera pas trempée parce que la gangue d'argile va emmagasiner de la chaleur. Un choc thermique quasi inexistant. Ce n'est pas un objet qu'on peut mettre dans toutes les mains, je veux dire, c'est un objet qui est extrêmement tranchant. Rien que le nom qui s'appelle coupe-chou, en fait, ça fait référence à couper des têtes. Donc c'est quand même un objet qui n'a pas une super réputation. Et quand je dis que je fabrique des rasoirs coupe-chou et que je me rase avec, les gens, ils font une tête, ils sont assez étonnés. Ils disent, mon Dieu, ce n'est pas dangereux et tout. Alors que non, utiliser dans des bonnes conditions, ce n'est pas du tout dangereux, ce n'est pas plus dangereux qu'un couteau ou autre chose. Voici notre produit fini. Un rasoir japonais type kamizori, élaboré à partir d'une vieille feuille de bouchée. L'esthétisme, la beauté japonaise, ce serait une pièce vide, mais bien rangée, avec peut-être juste quelques pétales de rose au milieu. Pour eux, c'est très esthétique. C'est une conception qui est assez différente de nos notions d'esthétisme chez nous en Occident. Il y a un proverbe qui dit, il faut forger pour être forgeron. On en apprendra toute notre vie. C'est comme ça, je pense, un petit peu dans tous les domaines de la vie, dans les relations sociales, c'est pareil aussi dans la coutellerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501